Salut les tarophiles ! 19ème tirage avec la carte du soleil qui nous propose son tirage des arcanes sous la forme suivante. Les deux personnages de la carte du soleil, ce sont deux personnages qui sont en relation d'entraide. On voit qu'il y en a un qui est sur un petit rocher et l'autre qui a les pieds dans l'eau. Il y en a un qui aide l'autre à monter ou au contraire l'autre qui aide le premier à descendre. On ne sait pas trop, ça reste mystérieux mais c'est peut-être pas plus mal. Et du coup, on voit vraiment cette relation d'entraide entre les deux où là en l'occurrence, on pourrait se dire par exemple « Ok, qu'est-ce que je suis capable d'apporter comme aide aux autres ? Mais quelles sont les aides que les autres peuvent m'apporter ? Ou quels sont les domaines sur lesquels je peux aider l'autre ? Et quel est le domaine sur lequel les autres peuvent m'aider ? » On va voir ça. Alors, dans quel domaine je peux aider les autres ? « Et sur quel domaine c'est les autres qui doivent m'aider ? » « Ok, le mât et tempérance. » Alors moi, je peux aider les gens avec le mât. Par contre, j'ai besoin d'aide pour les autres au niveau de tempérance. Et c'est assez rigolo parce que moi, ce qui me saute évidemment à l'œil tout de suite comme ça de manière spontanée, encore une fois, vous vous souvenez, on doit vraiment interpréter par rapport aux premières choses qui nous viennent spontanément, c'est qu'avec le mât, moi, je vois quelqu'un qui motive l'autre à mener des actions, c'est-à-dire à avancer, à progresser, à se prendre en main, à transformer sa vie. On avance, on y va. Je suis coach, c'est mon travail. Je suis coach, je suis thérapeute, c'est mon boulot de faire ça. C'est mon boulot d'être le petit chien derrière qui dit aux gens, « Voyez, si vous allez dans cette direction, qu'est-ce que vous voyez ? » « Ah ben, si je vais dans cette direction, je vois ça. Ça vous plaît ? » « Ah oui, ça me plaît, c'est merveilleux. » Ça, c'est génial. Par contre, là où moi, je ne sais pas du tout faire et là où j'ai vraiment besoin de recevoir de la part des autres, c'est que là, je peux travailler comme thérapeute, par exemple, de démarche, comme coach. Mais par exemple, je suis totalement incompétent dans le domaine de l'énergie. Je suis une méga brèle de carrure internationale. C'est-à-dire que j'ai pris des cours. J'ai fait du Reiki, je fais du Magnetis, je fais du Quantum Touch, du Love Energetics. J'en ai fait plein de trucs. Je peux vous assurer que vraiment, tous les plus grands experts du domaine sont passés. Il n'y en a pas un qui a réussi à débloquer quoi que ce soit chez moi. J'ai vraiment le potentiel énergétique d'un parpaing en solde, mais je fais d'autres choses. Ça, je sais faire. Mais ça, par exemple, je ne sais pas faire. Quelqu'un qui me dirait, tu peux me faire un soin énergétique ? Je me dirais, écoute, à la limite, essaye l'homéopathie. Ça aura plus d'efficacité que moi. Ça, c'est clair. Donc, ce n'est pas mon domaine. Ça, là-dessus, je suis nul. Donc, à ce niveau-là, si j'ai besoin de ça, si j'ai besoin de prendre ma vie en main et de me diriger, je saurais le faire. Par contre, si j'ai besoin de rétablir mon énergie, là, j'aurai besoin d'un coup de main. Donc, énergétiquement, je vais avoir la nécessité de recevoir de la part de quelqu'un d'autre. Donc, les autres peuvent me guérir. Je peux me motiver, trouver une direction ou je peux me motiver et donner une direction aux autres. Mais par contre, en ce qui concerne les soins, la thérapie, là, je vais avoir besoin d'un petit coup de main de la part des autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !